Je n'ai plus un collègue, Birom c'est un ami, c'est un frère. Donc la situation où je suis, c'est la situation où je suis en train de vivre. Et nous pouvons vivre l'humain, parce que mes pensées vont particulièrement voir vers ses épouses, vers son papa et sa famille, ses soeurs. Donc nous avons dit que je suis en train de vivre en train de vivre. Et je crois que je suis en train de vivre avec ses filles. Parce que Birom c'est un être humain, un grand monsieur. Certes il a fait un écart de langage, il a lui-même reconnu. Il a fait un écart de langage, il a fait un écart de langage, il a fait un écart de langage, il a fait un écart de langage. Et je crois qu'on aurait pu s'en arrêter là. Donc le fait de nous dire que je suis en train de vivre, c'est un écart de langage. Parce que nous avons fait un écart de langage, un dossier d'information qui est en train de vivre. Oui, c'est parce que nous avons fait un crime obligatoire, il n'y a pas d'informations. Mais il y a des délices, il n'y a pas d'informations. Souvent c'est parce que nous avons fait un élément qui est en train de vivre. Mais il y a un dossier qui n'a pas le parti civil, il n'a pas le témoin à entendre. Il n'y a pas d'instructions. Mais c'est juste une volonté de faire mal. Et je crois que c'est ce qu'il y a, nous avons besoin d'apaisement, d'apaisement, d'avoir des lois de Djamou, d'avoir des lois de Djamou, d'avoir des élections de Djamou, on n'a pas besoin de continuer à mettre les gens en prison. Parce que ce qu'on a fait, dernièrement... C'est des gens qui servent la République. Absolument. Mais c'est ce qui est triste. Parce qu'aujourd'hui, au moment où nous avons pris Bassirou Diomaï, Birem, et inspecteurs des impôts, nous sommes présents du groupe parlementaire. Nous sommes présents de l'église, d'une sûreté urbaine convoquée. Nous sommes présents de l'église, d'une unité parlementaire, même pour que nous sommes présents de l'église, de l'église, de l'église, de l'église, de l'église. Mais nous sommes présents de l'église, de l'église, de l'église, de l'église, de l'église. Mais vous prenez les cadres de ces pays-là, vous les mettez en prison. Au même moment, parce que le ministère de la Justice, nous sommes présents de l'église, nous sommes présents de l'église, des gens qui sont poursuivis pour des crimes extrêmement graves. Des viols, des trafics de chambre. Nous sommes présents des graciers. Alors que nous, on sait tous que ce n'est pas des voyous. Des voyous. Pour mettre en prison des adversaires politiques, tu es prêt à libérer des criminels de grand chemin. Comme le Sénégal, nous devons dépasser. Vous avez dit que ce n'est pas le cas. Nous devons dire que ce n'est pas le cas. Donc nous devons dire que nous devons dire que nous devons dire. Je me suis dit que... D'accord.